Moi j'ai eu la chance de faire une école donc on m'a montré des documentaires sublimes moi je croyais avant le documentaire c'était des documentaires animalier comme n'importe qui que je rencontre qui dit qu'est ce que tu fais je fais du documentaire d'y a et tu fumes les animaux non voilà où je fais du documentaire et ils me disent ouais quand est ce que tu feras des vrais films je pense que plus les gens verront du documentaire plus ils arrêteront ces amalgames un peu c'est juste de l'ignorance et moi par exemple quand je fais du documentaire tout mon rôle pendant les débats après le film c'est cette part d'éducation à l'image pour dire évidemment pour obtenir que je puisse filmer quelqu'un qui prend sa douche je suis pas arrivé deux heures avant si vous venez dans cette salle de bain et que pour vous c'est normal par rapport à l'histoire qu'on est en train de raconter c'est qu'il ya eu tout un temps où l'autre est d'accord on écrit ensemble l'histoire et on sent comme un puzzle la personne peut pas s'analyser elle-même et il ya un espèce de puzzle magique qui se met en place où on accepte la présence de l'autre où l'autre s'ouvre enfin voilà et ça c'est vachement intéressant que les spectateurs soient de plus en plus aguerris à quand est-ce qu'on a volé des images quand est-ce qu'on a pris aucun temps de comprendre à qui on a affaire et qu'on colle un discours dessus que des fois il ya des gros connards qui demandent plus tout le temps et ils disent quoi oui et pour 50 euros j'ai quoi voilà tu vois je suis privée est une petite intégrale avec danse interdit sous interdit tout avec danse près du coeur interdit de toucher ah mais c'est tout je dis bah oui c'est tout j'ai mais si je te donne 50 euros plus à toi juste pour toi tu fais quoi j'ai dit moi je suis pas avant je suis une scriptiseuse je suis une danseuse je suis là pour danser je suis pas une pute donc si tu veux plus tu vas sur sa caquine voilà en gros c'est ça à chaque fois dans tout début tu vois j'étais moins sûre de moi j'osais moi envoyer chier les gens ouais donc il se permettait plus parce que j'avais l'air d'une toute gentille toute nouvelle tout naïve maintenant j'ai plus j'ai plus l'air comme ça je disais non gentiment tu sais non moi je fais pas nia 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 donc il lui demandait sans pitié maintenant qu'il voit que je vais envoyer direct il demande pas il m'aurait servi à ça ce boulot moi je peux pas prévoir à l'avance à me dire ah tiens j'aimerais bien parler de sujet. Non, je rencontre quelqu'un qui m'interpelle et qui tire avec lui un sujet de société qui est fort et qui, moi, me parle, moi, à mon âge, qui je suis, en fonction de là où j'en suis. Et pour moi, il y a faire un film avec, donc c'est tout un temps où on vit avec, on rentre dans le rythme de l'autre. Même la manière de cadrer une personne varie en fonction du rythme à laquelle elle bouge son corps. Par exemple, les vieux, c'était des cadres très lents, le rappeur, c'était... Donc voilà. Et il y a aussi cette notion, ben voilà, moi, je trouve que pour rencontrer une personne, la voir vivre, il faut être là au petit déjeuner en pyjama et boire le café. On a commencé à vivre ensemble et on va raconter cette histoire ensemble. Ça ne veut pas dire que la caméra est toujours allumée, mais en tout cas, on est tout le temps en train de réfléchir à ce qu'on peut montrer, ce qu'on ne va pas montrer, quand est-ce qu'on est dans le lâcher prise, quand est-ce que des fois je filme des choses que je ne comprends pas, ou elle me laisse filmer des choses dont elle n'a pas eu tout à fait la maîtrise. Vu qu'on a fait un film ensemble, il est très important qu'elle ne se sente pas trahie, dévoyée. Voilà, parce que je ne fais pas un film contre quelqu'un et c'est un long travail, ça demande énormément d'efforts, ça coûte aussi de sa propre... Parce qu'elle est dans la vie de quelqu'un d'autre, forcément, ça coûte sur sa vie à soi. Et je veux en avoir aucune honte et pouvoir le voir dans 20 ans, la tête haute, en disant « on s'est vachement censurés, mais je ne me dirais pas, je lui ai volé des choses ». Ça, c'est le grand secret d'écrire un documentaire, donc écrire quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Moi, quand je rencontre quelqu'un, par exemple, en l'occurrence, c'est une directrice de prison, c'est une femme, elle travaille dans une grosse prison pour hommes. J'ai pu voir en repérage qu'en fait, je me trompais complètement, c'est-à-dire qu'elle ne se transforme pas en homme pour faire son métier, mais elle en paye un prix fort dans sa vie intime. Je sais, parce que c'est une amie, que même si elle a beaucoup de réserves, que petit à petit, je vais pouvoir mélanger ces deux mondes, le monde où elle est Madame Laffont et le monde où elle est Marie. Et en fait, on écrit tout ce que ça peut provoquer, ce mélange intérieur-extérieur. En fait, je crois qu'un dossier documentaire, pour aller en commission, c'est une planification de tout ce que ces éléments confrontés vont pouvoir faire comme combustion. Et en fait, c'est une promesse, on fait une promesse. Ça m'a touchée parce que je suis encore une jeune réalisatrice, je ne sais pas si je suis jeune dans la vie, mais j'ai fait quelques films, je cherche, je cherche une pratique. Et j'ai trouvé ça assez beau que la communauté française me le propose parce qu'elle soutient mes films avec une grande bienveillance. Entre guillemets, j'ai accepté parce que c'était une manière de rendre l'appareil, de cette manière-là. Après, qu'est-ce que je vais pouvoir, moi, soutenir ? J'en sais rien, ce mois-là n'a pas commencé. Mais je pourrais parler de ce que le documentaire m'a apporté, de ce que j'ai adoré rencontrer et déclencher chez les spectateurs. Parce que ce qui est chouette avec le documentaire, c'est que c'est souvent accompagné de projections où les réalisateurs viennent. Parce que c'est quand même un monde vachement moins guindé, vachement moins paillettes, où c'est autant enrichissant de faire le film que de vivre ce temps-là avec les spectateurs. Après, qu'est-ce qu'ils en ont compris ? Où est-ce que ça les emmène dans la réflexion ? Le débat qui est tant un débat sur le cinéma, sur l'éducation à l'image, que sur une discussion, on va dire, plus citoyenne ou politique. Donc voilà, je suis là pour... Je vais être la marraine de cet art étrange, pas du tout rentable et qui fait parler les gens. Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.